Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la mise à jour du 13 octobre. Il n'y a pas grand chose mais ça nous permet de retourner dans les comtés de la moisson. Nous avons donc une nouvelle course à l'île du paddock imaginée par Lizzie Jarlasson. Du coup on va voir s'ils ont laissé les deux autres également parce qu'en tout ça en nous en ferait trois. Et également je vais vous dire ce que nous aurons bientôt à Genvix Starstable en partager quelques petits teasers des prochaines semaines. Donc tout d'abord la semaine prochaine nous aurons deux nouveaux chevaux sur le modèle du cheval sauvage Jean-Liquois. Et également de tout nouveau compagnon des corbeaux. Il y en aura au moins deux. Alors là je vais vous mettre un petit attention spoiler et vous mettre un timecode à l'écran. Parce que grâce à la chaîne de ces créations je peux vous montrer à quoi ressembleront les corbeaux. Donc si vous ne voulez pas les voir et ne pas être spoilé vous pouvez passer la vidéo à ce timecode. Et pour les autres c'est parti ! Alors nous en aurons certainement au moins deux. Le premier qui est un peu le classique majoritairement noir avec quelques tons de bleu et de violet. Avec des yeux qui sont bleu foncé violet. Et le deuxième qui est un blanc crème avec des yeux bleu un peu plus clairs. Je les trouve très beaux et j'ai hâte de les voir animés dans le jeu parce que là on ne peut pas avoir plus qu'une image fixe. Donc ce sera un petit peu la surprise. Nous aurons également le retour de la randonnée d'octobre. Dans deux semaines il y aura Thompson le Galloper qui reviendra avec sa mission que l'on peut faire avec Linda. Je ne me souviens vraiment plus si je l'ai faite l'année dernière. J'en ai pas le souvenir donc je pense que je vais la faire. Et puis si vous avez vu ma vidéo théorie sur le château de Martinghast. Plus précisément le commentaire que j'ai laissé. Et bien vous savez que je crois très très certainement qu'il y a un lien entre le château Martinghast et Thompson le Galloper. Ainsi que son passé avec John Jarl etc. Donc bref si vous voulez en savoir plus je vous invite à regarder la vidéo que je mettrai dans le petit. Je vais sûrement refaire cette mission pour voir s'il n'y a pas des infos que je ne connais pas. Des petites choses qui pourraient m'inciter à me repencher sur cette théorie ou confirmer ce que je pense savoir. Et pour finir dans 3 semaines nous aurons 3 choix de parcours à l'écurie God & Lift. Donc dans leur paddock. Ainsi que la possibilité de ne rien mettre du tout. Donc on verra ça. Je ne sais pas si ce sont seulement pour nous des entraînements. Un peu comme les obstacles que l'on peut mettre à la Halle Equestre. Ou alors si vraiment ça fera partie d'une course. Mais j'ai plus l'impression que c'est vraiment pour nous avoir le choix de se pratiquer ou voilà. Donc voilà on va aller tester cette petite course. D'ailleurs je ne sais pas vous mais les refontes qui sont de plus en plus dans le jeu. Et bien les Compte et la Moisson je pense que c'est la partie la plus grande qui n'a pas eu de refonte encore. Ou aussi la Validino. Mais je ne sais pas je pense que c'est mon petit côté nostalgie et que je suis là depuis des années avec un graphique. Encore cet ancien graphique parce que pour les nouveaux joueurs vous avez hâte d'avoir la refonte. Mais pour ceux qui sont un peu comme moi des anciens joueurs avec cette petite nostalgie et de connaître vraiment bien cet endroit. J'avoue que je n'ai pas ultra hâte d'avoir la refonte d'un côté. Je me dis si ça sera sûrement très joli comme le reste. Mais je ne vais pas avoir l'impression de reconnaître totalement l'endroit. Voilà je ne sais pas pourquoi. Ce petit moment de nostalgie je pourrais pratiquement garder ça comme ça. Même si le nouveau graphique est très joli. D'ailleurs on voit qu'il y a certains arbres qui l'ont eu et quelques petits objets. Donc on verra bien quand ils feront cette refonte. Dites-moi en commentaire si vous savez ça aussi. Nugget viens par ici approche plus près. J'ai quelque chose à te raconter. Tu as entendu parler de ma nouvelle course. Je l'ai appelée la course fougueuse de l'île du paddock. Et c'est la course la plus chouette de ce côté de Jorvik. Qu'est-ce que tu dis Nugget ? Tu veux essayer cette toute nouvelle course plein de sauts et virages perpitants ? Évidemment. Vas-y Lisa essaie. Tu ne veux pas te savoir Nugget n'est-ce pas ? N'est-ce pas ? Alors c'est parti. Donc. Contrairement à celle qu'on avait avant il y a beaucoup plus de virages. Les obstacles aussi sont beaucoup plus colorés. On va poursuivre un peu avec la petite fille qui est lisible. L'autre avait beaucoup plus géré de logique dans le parcours. C'était facile à retenir. Voilà. C'est vraiment pas le même style que celle d'avant. D'ailleurs je vais voir après s'ils l'ont laissée ou si on ne l'a plus. Et voilà. Course terminée. Beau travail Nugget. Et tu n'étais pas mal non plus Lisa. Revenez vite. On a toujours sur notre course précédente. Donc ça c'est cool. Et une avec son père. C'est déjà la fin de ces vidéos. C'est vraiment une petite mise à jour. J'ai quand même pu vous parler des petits teasers que nous avons à voir pour les 3 prochaines semaines. Pour ceux qui ont vu ma dernière vidéo. Vous savez que j'ai parlé avec les PNJ et les visites guidées. Pour savoir s'il y a des informations. Afin que je puisse en faire une vidéo théorie. Donc j'ai regardé tout ça et je suis en train de réfléchir et de préparer voir comment je pourrais la faire. Parce qu'il n'y a pas disons de nouvelles théories. Mais il y a des informations qui sont quand même intéressantes pour confirmer des petites choses. Un peu plus parler d'une certaine théorie et de dire que c'est plus probable en fait que ce soit le cas. Donc je vais voir comment je vais faire. Si je la sors du coup vous pouvez regarder dans les prochaines vidéos. Aussi pour ceux qui aiment mes vidéos où je parle de ma passion pour les livres. J'ai reçu aussi un petit moment. Une nouvelle box de Fairy Loot. Du coup il y a aussi cet unboxing qui arrivera prochainement. Aussi je tiens infiniment à remercier ceux qui sont devenus membres de la chaîne. Ça me fait tellement plaisir. Et vous permettez en partie de soutenir ma passion. Si ça vous intéresse de devenir membre. Vous pouvez cliquer sur le lien dans la description. Ou le bouton rejoindre à côté de abonner. Et voilà sinon cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Et on se retrouve dans une prochaine. Bye !